Salut tout le monde, bienvenue pour la dernière course de cette saison de Lamborghini Super Trophéo. On est donc du côté de Fuji avec au programme la quatrième et dernière manche des conditions nuageuses. Ça ne rassure jamais dans Project Carve. On va voir ce que donne évidemment la qualif, on ne va pas faire de tour de présentation. On a déjà roulé sur ce circuit avec de très mauvais souvenirs en GT4. On va donc conclure une saison dont on est pour l'instant leader. On verra si on peut tenter de conserver le titre face à nos adversaires. On va commencer tout de suite par la qualification et la sortie des box. Allez c'est parti, face au chrono avec une voiture à peu près mise en température. On est derrière notre équipier qui va peut-être essayer de nous donner un peu d'aspi. On est un peu loin de Marco Roth. Un petit peu loin aussi dans la cinquième. Allez on déclenche le chrono maintenant. Voilà c'est parti. T'es très prudent sur le passage de la première épingle. Ça patine pas mal. On attaque ici le secteur que je déteste le plus. C'est un terminable courbe où je perds énormément de temps. Et qui donne sur une section d'une autre épingle. En deuxième. Pour l'instant on s'en sort vraiment pas mal. Je suis assez surpris de la facilité avec laquelle la voiture change de cap. Et là on reste normalement pied à fond. Ça doit passer oui largement jusqu'à la chicane. On va tomber tous les rapports jusqu'en première. Pas trop vite. Peut-être un peu vite en seconde. Chercher un peu de vibreur. On va remonter en trois. En seconde. Et une nouvelle section d'enchaînement. Se referme. On va me remettre en première ici pour avoir un peu de relance. On va mettre un petit peu trop à droite. Dans la trajectoire vraiment pas bon. Pas tip top. Allez on relance. Ce sera la fin de ce premier tour. Une 41 pour le meilleur pilote. Craig Moon. Alors Walking on the Moon ou pas ? Bono. On est en retard de deux secondes. Allez on va essayer de... D'améliorer notre temps. Deux secondes six de retard. Deux secondes six de retard. Un peu de sous-virage au passage de ce virage. Sans trop de conséquences. Donc on est dans le vert. C'est bon signe. On continue. On lâche rien. Deux secondes. On est dans l'épingle. L'accélération tout de suite. Regardez on met déjà quasiment huit dixièmes de mieux. On ne va rien lâcher. Pour l'instant on est vingt-et-unième comme à Silverstone. Ce n'est pas top. Encore un peu tôt sur la deuxième. Ce n'est pas grave. Il va allègrement faire sauter la voiture. Elle a la place bien. Bien une seconde de mieux. Allez c'est pas mal. Une seconde six. Ça nous permettrait de remonter déjà un petit peu. Toujours aussi mauvais dans ce secteur-là. Réaccélération. Toujours trop loin pour avoir l'asprit de notre coéquipier. Mais on se bat dans le peloton. C'est bien. Allez on va mettre deux secondes neuf de mieux. On est en train d'aller chercher une pôle position là. Est-ce qu'on peut aller se mettre devant tout le monde ? Ce sera un petit miracle. Ah oui c'est fait. Quatre dixièmes devant Craig Moon. Ah ben moi qui disais Walking on the Moon. Je ne croyais pas si bien dit. Là à la fin de la session. Nous allons finalement incroyable mais vrai. Signer la pôle position devant Craig Moon. Superbe performance. Ça s'appelle Anderton qu'il faudra donc surveiller au classement général. Les autres bien sont loin. Joël Simmerman est dixième. Je cherche James Boulton. Seizième position. Attention pour James Boulton. C'est intéressant. On va voir comment se passe donc cette dernière course de la saison. C'est parti. La finale de cette saison de Lamborghini. Super troféau. est désormais lancé feu vert à Fuji. C'est parti. On est tous parti monter en plus de pluie parce qu'il y a une menace de chute de goutte d'eau dans les prochaines minutes. Oh et à l'intérieur attention Ben Anderton qui se place pour prendre peut-être la tête face à Craig Moon. Ah c'est passé pour pour Anderton. Attention est-ce qu'on peut aller déjà rechercher Ben Anderton ? C'est important. On le touche. On le touche. Et on cède la deuxième position à Craig Moon. Pour l'instant Ben Anderton qui est en tête. C'est le pire scénario pour nous dans cette nuit ici à Fuji. On est pas mal sur différents virages. On va pouvoir peut-être aller chercher déjà. Voilà Craig Moon à la chicane. Allez on plonge. Oh le dive-bomb. Incisif. Alors qu'on a entendu à la radio menace de pluie dans les prochaines minutes. Alors ça ça risque d'être compliqué par contre. Allez on va chercher peut-être à reprendre l'avantage sur Ben Anderton. Oh on est pas loin. On est pas loin. On le pousse. On le pousse. Côte à côte avec Ben Anderton. Le contact. Et on prend la tête. On est devant Ben Anderton et on va conclure le premier tour en tête. Ça c'est important pour le championnat. Mais je pense qu'on va peut-être même pas le compléter en tête. Regardez la vitesse à laquelle Ben Anderton nous revient dessus. C'est hallucinant et on ne peut rien y faire du coup. On va tenter de freiner au moins aussi bien que lui. On est bien. À l'intérieur et on reprend la tête. Allez un peu de sous-virage mais c'est pas grave. Oh il nous pousse. Il n'est pas décidé à le lâcher ce titre de champion super troféau. À l'extérieur Ben Anderton on le tient. On le tient Ben Anderton pour le moment. Allez à l'extérieur. Pour l'instant on tient le rythme. C'est le virage que j'ai évidemment le plus redouté au moment du départ. On n'a pas trop souffert de ce grand droit. On l'a courbé ici. Et on a tenté du côté de Ben Anderton de se montrer dans les rétroviseurs. Il est venu se porter à la hauteur de mon diffuseur mais sans dépasser forcément. Pas de pluie pour le moment. Je suis en train de regretter mon choix de monter des pneus de pluie. Ah quoi que. Oui ça y est ça tombe. Ça y est il pleut. Ah ça y est. Alors là on va voir si par exemple on va de nouveau subir les assauts des autres pilotes sans pouvoir se défendre. Si c'est le cas ce serait une catastrophe. Mais on va voir. Allez il faut que les pneus fonctionnent maintenant. C'est peut-être un petit peu trop chaud. C'est ça aussi qu'on a peut-être du mal d'avoir du grip. Maintenant ça va peut-être aller mieux. Voilà les gouttes de dos qui arrivent. Et le deuxième tour qui est conclu. Et nous sommes en tête toujours ici à Fuji. Malgré les nombreux assauts de Craig Moon qui est repassé devant Ben Anderton. Ça c'est intéressant. Alors je vais vous dire que Craig Moon s'en occupe sans forcément s'entracasser. Voilà. Et il passe. Il freine tellement tard. Il freine tellement tard. Allez on repasse. On parvient à défendre pour le moment. Et quand le bouchon sautera ce sera trop tard. On est très très précautionneux surtout dans cette grande courbe. Ça y est à l'intérieur. On ne peut rien faire. Craig Moon qui passe. J'ai r'accéléré trop. J'ai r'accéléré trop. Grosse bêtise que je viens de faire là. On souffre. On est arrêté. On est arrêté à cause de l'eau. Et Ahmad qui passe. Anderton va suivre. Anderton va suivre. Et du coup avec l'appui on ne voit plus rien du tout. Alors Ahmad qui est deuxième maintenant derrière Craig Moon. Oh ça glisse. Ça glisse vraiment beaucoup là. Sur les vibreurs. On peut aller le rechercher. Ahmad. Oui. On est allé rechercher Ahmad. Ça c'est intéressant. On va peut-être aller chercher Craig Moon. Assez incompréhensible pour qu'on ait un regain d'énergie sous la pluie. Allez en première. Non mais cette voiture reste accrochée. C'est insupportable ça. Allez. Deuxième tour couvert dans la douleur. Troisième tour pardon. Couvert dans la douleur. Et on ne voit rien. On ne voit même plus le complexe des stands tellement il fait noir. Et il pleut. On va essayer d'aller défendre mais je le sens mal. On a bloqué un petit peu les attaques. Craig Moon. Bonjour. Je joue un championnat. Deux aborghili super trophée haut. On va essayer de ne pas prendre trop de risques. On va juste chercher les vibroirs avant de prendre la trajectoire. Sinon on va risquer d'un peu trop souffrir. Il est passé. Il est passé. Il n'est pas si mal que ça. Vraiment pas mal. Il est passé. Dans certains secteurs. Ah là ça passe ses pieds à fond. Maintenant il faut se soulager un petit peu. D'ailleurs on a Ben Anderton qui revient. Est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on y va ? Oh le touche ! Ah bah oui. Gros contact avec Ahmad. On a un petit peu de dégâts aéro. C'est logique. Jusqu'on vient de lui mettre comme tampon. On s'en sort bien. On s'en sort bien pour l'instant avec Ahmad. Ahmad qui est au ralenti. Ici on le pousse quasiment. Cinq minutes. Cinq minutes en enfer pour battre. Anderton. Allez Ben Anderton qui est derrière. On réattaque la ligne droite. Effectivement il y a des dégâts 30% à l'avant. Je ne sens pas grand chose dans la voiture. Ben Anderton qui est derrière. Six dixième. On le tient. On le tient pour le moment Ben Anderton. à l'intérieur. Oui on repasse Ahmad. Allez. Oh et Ben Anderton qui est passé. Ça par contre c'est pas la bonne nouvelle. Si Ahmad repasse. Allez. Il faut qu'Ahmad reprenne la troisième place. C'est fait. Allez voilà. Bon ça va être chaud. Ils sont côte à côte. Ils sont côte à côte pour aller chercher cette troisième place. Il ne pleut plus. Ah non il ne pleut plus. Alors c'est là qu'on va souffrir. Oh et Ahmad qui revient. On se fait percuter. Et Ben Anderton qui va repasser. On est arrêté. Et on est au large. On est au large. Et on n'a pas le choix. On doit laisser passer. Je ne peux rien faire. Il faut que je fasse les frais Anderton. Il faut que je le garde derrière moi. Oh. Je suis complètement loupé à la chicane. Complètement loupé à la chicane. Je vais les laisser repasser. Je vais les laisser repasser Ben Anderton aussi. Ce serait bien qu'il ne mette pas trois jours à passer. Voilà. Je le laisse repasser pour avoir doublé. Au niveau de la chicane en me loupant. J'étais perturbé. Mais j'ai perdu la piste. Donc voilà. J'espère que ça suffira aux yeux de la direction de course. Trois minutes. On est à deux tours de la fin de ce championnat. Allez. Mais on sait qu'on peut aller faire les frais Anderton. On va essayer de le faire d'ailleurs. Qui est derrière ? David Brumla. Andrew Meyers. Copine Michael. Ok. Il n'y a pas de pilote dangereux derrière. Il n'y a que de Ben Anderton. On doit se tracasser dans les hommes de tête. Même Craig Moon peut la gagner. Ce n'est pas grave. Attaque. Nouvelle attaque de Brumla qui va nous chercher directement en pleine ligne droite. Sans respect. Sans sommation. Et on s'en sert pour freiner un petit peu. Et on reste devant lui. Et on a pris encore des dégâts au niveau aéros. On joue tout ce qu'on a comme carte dans notre jeu. Tout en étant à la limite. Il ne neige. Il ne neige plus. Il ne pleut plus. Il va aller à l'extérieur. Il va aller à l'extérieur. Il va aller à l'extérieur. Oh. Il me percute. Il me percute. Je ne peux rien faire. Oh. Insupportable. Complètement arrêté. Allez. Il reste 1 minute 45. Il va rester un tour. Est-ce que Ben Anderton vient d'aller chercher le titre grâce à ce dépassement de Brumla ? Attention parce que ça vient encore à l'extérieur là. Oui. On a des vibrations. On a des grosses, grosses vibrations. C'est pas réglo. C'est vraiment pas réglo. Franchement. La voiture a des dégâts maintenant. Donc c'est encore plus compliqué. Et il fait sec. Il fait sec. On va pouvoir aller rechercher nos petits camarades. Ce serait bien d'y aller là au niveau de la position de Brumla. Si on peut aller le rechercher lui. Ce n'est pas foutu pour le championnat. Anderton troisième ça fait quoi ? 10 points. On en met 6. Je ne sais pas où on en est. On est à 29 points. Il est à 24. Allez. Dernière minute de course. On entame la dernière boucle. Et on connaîtra notre sort à l'issue de ce championnat. Mais que de difficultés. Il faut absolument contenir les assauts des pilotes derrière nous. On va protéger à l'intérieur. Voilà. Derrière Andrew Meyers. Et copie de Michael qui va passer. Oh. Il nous dépose. Arrêté complet. Allez. À l'intérieur. Et on récupère la place. Allez. Faisons parler. Nos années de tour in car que l'on a derrière nous. Pour trouver la solution. Et il nous a poussé. Allez. Reviens. 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 Ce n'est pas possible. Il va passer. Je ne peux pas aller le rechercher. Allez. Mais tourne. Allez. Mais tu ne vas pas me lâcher maintenant. Mais non. Mais non. Mais non. Je suis au fond du gouffre. Allez. Je pense que là, c'est bon. Anderton, il est champion. À moins que vraiment ça passe. Mais il faudrait un coup de bol incroyable au niveau des calculs. Mais là, je pense que les deux voitures devant moi vont me coûter le titre. Oh. Attendez. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il va rester un freinage. Je vais y aller. Tant pis. Non. Je ne peux pas. Je ne peux même pas. Je ne peux même pas dire d'essayer d'aller lui taper dedans pour passer à l'intérieur en loose day. Ça ne passera pas. La voiture est morte. Bon. Ben voilà. Merci Project Cars. Un deuxième championnat après la Formule Renault 3.5 avoir été complètement volée par l'intelligence artificielle du jeu. Merci beaucoup en tout cas. Voilà. On en termine. On est donc septième position. Et je crois qu'il est sur le podium. Je crois qu'il est sur le podium. Anderton. Anderton est troisième. C'est le plus gros vol que j'ai vu depuis longtemps. Alors, découvrons le nombre de points pris par chaque pilote. 10 points pour Ben Anderton. Et nous, on en prend 4. Est-ce qu'on avait 6 points d'avance ? Je ne suis pas sûr. Et au niveau du championnat, voilà ce que ça donne pour les points pris ce meeting. Sur ce meeting, pardon. Pour les équipes. Et euh... Oh putain, on est champion. Eh bien, c'est mérité parce que, nom de Dieu, c'était une saison de merde. Voilà. Je le dis et je ne le bipperai pas. C'est de la vulgarité. Je déteste ça. Mais bon sang, ça aurait été tellement injuste qu'Anderton soit champion. Alors qu'on est juste en train d'essayer de rouler et se battre face à une IA qui n'est pas du tout gérable. Bah merci, putain. Oh, bah on est champion. Voilà. Bah je pensais que j'allais devoir faire des pieds et des mains avec Anderton. Et finalement, pour 2 points, on est champion. Eh bien, c'est très bien comme ça. Son équipé champion de constructeurs, je lui laisse avec grand plaisir. James Bolton, 3ème, 4ème. Craig Moon, 4ème. Pas mal du tout avec sa victoire aujourd'hui. Et ça complète le podium. Alors il y avait d'autres pilotes qu'on n'a plus vus depuis, qui étaient très très bons. Ferrario aussi, qui a un peu disparu. Je ne sais pas où il est notre équipier, il faudrait que j'aille voir. Lui qui nous a bien, bien, bien compliqué la tâche. Alors, Marco Ross, il termine 17ème. Je ne sais pas où il est notre monde, mais je ne sais pas où il est notre monde, mais je ne sais pas où il est notre monde. Vous l'avez vu avec ce trailer, nous nous engageons désormais dans le championnat d'Europe de super tourisme. Et nous ferons une saison longue avec donc au programme le Red Bull Ring, le Nürburgring. Combiné, ça veut dire qu'on va sans doute aller sur la Nordschleife. Il y aura ensuite Imola Spa et Porno pour la finale. Et nous allons signer chez Opel dans l'équipe DG Sport, bien sûr. Voilà donc, c'est signé. Eh bien, voilà, signature d'un nouveau contrat. Et on se retrouvera, eh bien, dès le prochain épisode pour, eh bien, nous battre avec au programme la première des cinq manches de ce championnat. Ce sera en Autriche. Merci à toutes et à tous. Désolé pour les inconvénients avec l'IA, j'ai aussi été parmi pour faire vivre des courses passionnantes. Mais là, le stress a été immense. À la prochaine. Et d'ici là, bonne amusement. Peace, les amis, quel que soit votre semi-favorite. Ciao. Sous-titrage ST' 501